hey yo what's up guys salut mon nom est abraham vrennan je suis musicien auteur compositeur je suis le formateur des futurs bassistes pro j'ai créé une nouvelle formation qui s'appelle bass express je vais vous en parler tout à l'heure mais dans cette vidéo je vais vous montrer comment maîtriser comment maîtriser les accords comment jouer les accords et comment faire du groove avec les accords je vais je vais partager beaucoup de choses avec vous j'espère que vous avez le temps et j'espère que vous allez vraiment appliquer les conseils que je vais partager avec vous parce que je vais vous donner des trucs qui vont vraiment vous aider et je veux que vous puissiez appliquer ces conseils là franchement j'ai j'ai envie de vous aider j'ai envie de partager ces conseils là gratuitement avec vous et puis ouais pourquoi pas ouais let's go let's go let's go toi tu es bien ok ok bien avant comme avant qu'on aille on aille un peu plus loin j'ai créé une formation qui s'appelle bass express et l'objectif de cette formation c'est de montrer à n'importe quel bassiste qu'il est possible de devenir un pro en seulement que 7 jours ok bien sûr si vous connaissez si vous connaissez d'oremi façon l'acido et puis si vous avez une idée de ce que c'est le slap ce que c'est le tapping ce genre de truc si ça fait au moins un an que vous jouez à la guitare basse je pense que cette formation va vraiment vous aider à devenir un pro très très rapidement moi ceux qui m'ont connu ceux qui m'ont vu débuter et ceux qui me voient maintenant ok c'est même personne qui m'ont vu débuter et qui me voient maintenant ces personnes là disent que j'ai avancé très très rapidement pourquoi parce que j'ai appliqué un programme un programme que j'ai créé moi même pour devenir un pro et ce programme il m'a permis de devenir un pro en seulement que 7 jours ok je veux faire je veux je veux faire la même chose pour vous quand je dis 7 jours ça dépend ça dépend pour certains ne vont pas croire il ya d'autres qui vont croire ok moi je vous laisse juger vous même ok cette vidéo que je vais vous montrer vous allez voir si aujourd'hui si aujourd'hui vous êtes capable de faire de jouer bien les accords ou pas si vous si jamais vous êtes capable de bien jouer les accords c'est que ma méthode en 7 jours n'est pas un mensonge et que c'est que ma méthode en 7 jours marche vraiment on va faire ok je vous lance un défi je vous montre comment jouer les accords voilà j'avais pas pensé à ça mais c'est bien je vous lance un défi je vous montre comment jouer les accords aujourd'hui et moi je vous promets que si vous appliquez tout à la lettre si vous appliquez mes conseils vous allez maîtriser vous allez savoir comment jouer les accords à la fin de cette journée et si jamais c'est possible si ça marche pour vous pardonnez laissez un commentaire en dessous de cette vidéo et dites que ça marche comme ça au moins vous allez prouver aux gens vous allez prouver à ses profs de musique qui vous racontent un peu n'importe quoi qui vous disent non c'est impossible de jouer à la guitare basse en 7 jours pourquoi pourquoi est-ce que c'est impossible de maîtriser la guitare basse en 7 jours il ya des gens qui sont intelligents il ya des gens qui sont qui sont forts ok pourquoi ces personnes arrivent à parler certaines langues très très rapidement quelle est la différence entre ces personnes la musique est un langage quelle est la différence entre ces personnes qui réussissent à parler certaines langues rapidement pourquoi est-ce que on peut pas appliquer certaines techniques pour maîtriser la guitare basse pourquoi en fait il ya une seule raison la plupart de ceux qui disent que mon programme est un mensonge la plupart de ces personnes là ce sont des gens qui sont des profs de musique et ils savent que plus vous prenez des cours j'étais en train de détruire le business mais c'est la vérité plus vous prenez des cours avec eux plus ils gagnent de l'argent donc c'est normal ils ont intérêt à dire que c'est impossible de maîtriser la guitare basse en 7 jours mais moi je vous dis que c'est possible appliquer les conseils que je vais partager avec vous maintenant et vérifier si ça marche ou pas je vais vous montrer comment jouer les accords appliquer ses conseils là et puis vérifier dans votre jeu si ça marche ou pas c'est comme ça que vous allez vous faire une opinion de ma formation basse express ne vous limitez pas aux gens qui disent ah non 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 c'est impossible c'est impossible faites vous votre propre opinion et juste après vous allez dire ça marche ou pas vous allez tirer votre conclusion je vous permets de de tester mes formations sans sans vraiment les payer ok donc tester les conseils que je vais partager avec vous et puis essayez d'avancer mettez en pratique et puis essayez d'avancer ok let's go je peux en mettre un peu plus de volume parce que je n'entends pas j'ai une mauvaise écoute ok ok c'est bon le son il est bon let's go on commence pour télécharger basse express aller sur musique facile point com le site ça s'affiche dans la vidéo aller sur musique facile point com et vous allez télécharger la formation il ya beaucoup de choses que je partage dans cette formation ce sont des secrets que même les grands bassistes ne partage pas ce sont des secrets super confidentiel appliquer ses secrets appliquez les dans votre jeu vous allez voir ce que ça va changer ok let's go maintenant nous allons voir les accords vous n'allez pas voir mon visage comme d'habitude ok je vais vous montrer comment utiliser les accords dans mon papa je n'ai pas je ne vais pas vraiment vous parler du nom des accords ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer le principe qui est caché derrière l'utilisation des accords et en dessous de cette vidéo il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour accéder aux différents accords qui existent ok donc nous allons voir comment utiliser les accords ce que vous devez savoir il y a trois manières d'utiliser les accords il y a trois méthodes d'utilisation des accords la première méthode consiste à jouer la basse avant la deuxième méthode consiste à jouer la basse pendant la troisième méthode consiste à jouer la basse après il y a certaines techniques que vous devez maîtriser pour bien utiliser les accords ok donc on va commencer par la première la première méthode où on joue la basse avant c'est vraiment simple vous voyez comme c'est simple vous jouez d'abord là vous jouez d'abord la basse parce que nous sommes des bassistes on n'est pas des nous ne sommes pas des guitaristes nous sommes des bassistes donc on joue la basse on accentue la basse ça je vous montre je vous montre cette technique comme ça vous pouvez l'utiliser pour créer vos basses solo vous allez voir le jour que vous allez décider de créer vos basses solo vous allez voir que cette technique c'est que je suis en train de vous montrer aujourd'hui l'ami là cette vidéo vous allez voir l'importance de cette vidéo ok on est des bassistes on joue la basse après on plaque l'accord basse basse à corps basse à corps okay on joue la basse ok amusez vous à faire amusez vous à créer n'importe quelle ligne de base je vais essayer de créer n'importe quelle ligne de base ok basse d'abord basse basse accord accord ok basse 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 par C'est parti. C'est parti. C'est parti. On joue toujours la basse avant et après on plaque les accords. Ça, c'est la première méthode. Basse, accord. Faites quelque chose de super simple. Ne cherchez même pas à savoir c'est quel accord vous êtes en train de jouer parce que dans le PDF, vous allez voir le nom des accords et puis vous pouvez les utiliser. Mais la méthode reste la même. Essayez de plaquer n'importe quelle basse, n'importe quelle note grave. Moi, je plaque cette note grave. Et après, je vais plaquer des accords en bas. Ça, si vous maîtrisez ça, vous pouvez jouer seul. Vous pouvez créer vos groupes sans avoir besoin de quelqu'un. Vous pouvez jouer seul, vous n'avez plus besoin de quelqu'un. Peut-être que vous n'avez plus besoin d'un batteur pour créer vos groupes. Vous n'avez plus besoin d'attendre les autres musiciens pour créer votre groupe. Déjà, avec cette méthode-là, vous pouvez créer vous-même votre propre basse solo. Juste en utilisant cette première méthode que je viens de vous montrer. Vous jouez la basse, après vous plaquer un accord, n'importe lequel, ça dépend de vous. Vous pouvez créer vos groupes sans avoir besoin de quelqu'un. Vous pouvez créer vos groupes sans avoir besoin de quelqu'un. Ok ? Ça, c'était la première méthode. Maintenant, pour la deuxième méthode, vous allez jouer la basse pendant que vous jouez l'accord. Et ça, c'est ce qu'on voit très souvent. C'est surtout ce qu'on fait lorsqu'on débute avec les accords. Lorsqu'on découvre la technique pour jouer les accords, c'est ce qu'on fait très souvent. Ok ? Vous jouez la basse ici, avec les accords. Ok ? On joue avec. Faites tout ce que vous voulez. Ne vous mettez même pas la pression. Faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que je joue n'a pas de sens. Mais le plus important, c'est le groove derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. La première méthode, c'était de jouer la basse d'abord, après on joue les accords. La deuxième méthode, c'est de jouer. C'est de plaquer tout la basse et les accords en même temps. Ce sont des choses que vous devez savoir. Comme ça, lorsque vous voulez créer vos basses solos, vous n'avez plus besoin de réfléchir. Les choses viennent naturellement. Vous n'avez plus besoin de forcer. Vous n'avez plus besoin d'apprendre quelque chose. Vous vous asseyez. Vous commencez à créer votre basse solo parce que vous savez qu'il est possible de faire ça. Vous savez qu'il est possible de faire ça. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de vous montrer tout ça. Basse en même temps. On ne cherche même pas à savoir c'est quoi les accords qu'on joue. On essaye de maîtriser le principe basse, accord, basse, accord. Vous êtes d'accord avec moi que juste pour maîtriser ça, pour maîtriser, jouer les accords en même temps, jouer la basse avant de jouer les accords, ce n'est pas sorcier. Et je pense que si vous faites les exercices en même temps que moi, vous vous rendez compte que ce n'est pas sorcier. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de 10 ans avant de maîtriser cet exercice-là. C'est quelque chose que vous êtes en train de maîtriser maintenant. Bien sûr, si vous faites les exercices en même temps que moi, vous vous rendez compte que vous maîtrisez cela rapidement. Il n'a pas besoin de 10 ans. Il n'a pas besoin de passer 100 ans. Moi, j'ai passé 14 ans avant de me rendre compte que c'est possible de maîtriser la basse en 7 jours. 14 ans avant de penser que je pouvais créer une méthode pour maîtriser la guitare basse en 7 jours. Ça, ce n'est pas sorcier. Vous n'avez pas besoin de 100 ans. Vous n'avez pas besoin de 20 ans avant de maîtriser ça. On joue les accords en même temps. Un, vous vous déplacez comme vous voulez. Un, vous déplacez comme vous voulez. Ok, maintenant que vous maîtrisez les deux méthodes pour jouer, c'est-à-dire jouer la basse, jouer les accords après ou bien jouer la basse pendant qu'on joue les accords. Ok, on va apprendre la troisième méthode. La troisième méthode, on joue les accords d'abord et puis après on plaque la basse. Basse après. Ok, ok ? Accords, basse. ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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